Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 10 juillet 2020 sur l'hippodrome de Cabourg. D'abord retour sur le quintet plus d'Anguin qui se disputait ce mercredi après-midi dans le prix de l'Opéra. Charme de star le numéro 4, pensionnaire de la famille Monclin, remet les pendules à l'heure et ceux de brillante manière. Top Prono fait sauter la banque de son côté en indiquant le tiercé dans le désordre de plus de 394 euros et 30 centimes, le quartet dans le désordre de 2052 euros et 44 centimes ainsi que le quintet plus dans le désordre faisant plus de 5077 euros. Chez nos amis du concours de Prono gratuit, celui qui a fait le show n'est autre que 1000 corps 0,416. Avec un tiercé écarté accompagné des bonnes bases, il marque plus de 1000 points au classement général. Le podium est complété par Ascoli 45 et Pti 1561 MT et nous les félicitons tous les trois pour cette magnifique performance du jour. Allez abordons maintenant le tiercé écarté quinte et plus du vendredi 10 juillet 2020. Direction l'hippodrome de Cabourg où aura lieu le prix du sap. Cette huitième et dernière épreuve de la Réunion 1 n'est trop qu'un grand prix provincial réunissant 16 trotteurs français âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné plus de 190 000 euros de gains depuis le début de leur carrière. Avant coup, notre favori devrait faire le show. Diamond Charm, le numéro 15, va partir écrasé d'argent au départ de cette compétition. Ayant une classe folle et n'évanlant pas du tout au même niveau que ses adversaires du jour, il n'a qu'à trotter pour rendre la distance et gagner. Dimodokine, le numéro 9, n'est pas un champion mais un cheval dont rêve chaque propriétaire puisqu'il laisse toujours son cœur sur la piste. Bien que rendant la distance de 25 mètres, c'est un potentiel 2DM et une très bonne base pour le quintet. Cahit Delaprel, le numéro 1, cette fois-ci déchaussée, comme lors de son dernier succès, aura de nombreux fans. A Johan Le Bourgeois, qui fait souvent merveille à Cabourg, de faire la différence à ses commandes. Dino Dubourg, le numéro 3, performant avec l'aide de Franck Nivard, est en droit de prouver que sa dernière victoire obtenue en province du côté de Chartres n'est pas un accident, bien au contraire. Commette Dévaux, le numéro 16, dont la musique donne envie, aura de sérieux partisans dans ce quintet, elle qui n'est pas la plus riche sans raison. Dynamique Charme, le numéro 5, mérite crédit et peut pimenter les rapports s'il est tout simplement bien luné. En cas de non partant, Carioca, le numéro 11, piloté par le sympathique Thomas Lévesque, entrerait alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.